Alors sachez qu'avant de commencer cette vidéo, je suis désolé. Comme je sais que vous êtes des Sherlock Holmes en puissance, vous avez bien vu par le titre que c'était une vidéo qui traitait sur une voiture, la Corsa-i. Le problème c'est que la qualité n'est clairement pas au rendez-vous. Le son n'est pas terrible, j'ai pas pu avoir d'image de l'extérieur de la voiture et le cadrage n'est pas très bon non plus. Ah c'est dommage Yann parce que j'allais te payer sur cette vidéo. Alors certes on cacahuète mais quand même ! Bon mis à part ça, je me suis dit est-ce que je sors la vidéo ou pas ? Le truc c'est tant que je l'ai appelé pour qu'il puisse venir me filmer, me cadrer etc. Donc voilà, je me suis dit je vais pas non plus lui dire en fait t'es venu pour rien, ça sert à rien que t'aies filmé pendant plus de 30 minutes. Donc voilà, je me suis dit bon je vais quand même faire le montage vidéo, donc je l'ai fait, j'ai monté la vidéo. Prenez-la un peu en mode bon il donne juste son avis et basta quoi. J'aurais bien voulu qu'il fasse un peu plus joli pour qu'il y ait des plans de l'extérieur de la voiture parce que bon il pleuvait à mort. J'aurais bien voulu qu'on ait plus de temps, malheureusement on n'en a pas eu plus, déjà on a gratté du temps et c'était très peu. Donc je tiens encore à m'excuser, j'espère quand même que la vidéo va vous plaire. Voilà. J'ai rien d'autre à rajouter. Allez, bon visionnage. Quand tu veux. C'est bon ? Ouais. Je vous déteste, voilà, c'est mon intro. Allez bien. Quelle encuriste. Bonjour à toutes et à tous, c'est Réli et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est encore un essai sur un véhicule électrique. C'est la Corsa-i. Je vais très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a 20 minutes. Je suis en présence de Ligan qui me file, qui me file, qui me filme actuellement. Tu ne comptes pas dire bonjour ? Non. Non, ok. Yes, c'est bien. Il faut encore rester impoli. Donc la Corsa, qui est de la marque Opel. Opel, je vais vous faire un très gros résumé, qui est une marque allemande rachetée par PSA en 2017. Vive la France. D'ailleurs, tu savais qu'ils faisaient des machines à coudre, j'ai regardé vite fait. Pardon ? Ils ont commencé avec des machines à coudre. Ça va pas, ça va. Ils sont venus de loin. Donc on est sur la Corsa en modèle électrique. Donc c'est full électrique, ce n'est pas de l'hybride, c'est vraiment du full électrique. Donc on va vite fait faire un petit tour du volant, du tableau de bord, etc. Donc on a ici un tableau, un écran tactile de 7 pouces. Voilà, vous voyez, comme vous pouvez le voir, il est tactile. Donc il est assez réactif, il n'y a pas trop de soucis. On a quand même une petite molette avec un bouton pour naviguer. Alors est-ce qu'on peut, par exemple, appuyer ici, voir ce qu'il y a de présent ? Donc on peut connecter un téléphone et voir les SMS, les photos. On a peut-être un mode navigation quelque part. Est-ce qu'on a un mode navigation ? Ah ouais, je pense qu'on a ici cette... Alors pourquoi il ne veut pas connecter ? Ah, il faut connecter un téléphone. Bon, on ne va pas le faire tout de suite parce qu'on va perdre un peu de temps. On verra ça après. Donc voilà, un écran tactile, on peut contrôler la musique, on peut téléphoner, etc. Donc voilà, on va dire du classique. On a un petit tableau de bord qui est assez renfoncé. Tu vois, là, ça me cache. Alors après, je suis mal réglé. Et tu vois, il faut que je me recule et c'est limite. Ça peut être caché. Donc, avec bien entendu de quoi régler la température, la clim, etc. La mettre en auto, du classique au niveau des voitures. On a ici la boîte, évidemment, automatique. C'est de l'électrique, donc c'est full automatique. Avec un frein à main électrique. On a un mode parking, marche arrière et marche avant. On a différents drive modes. Alors, est-ce que ça change quelque chose ? Oui, on a le mode sport. Donc sur l'écran ici, qui est de 7 pouces, je crois 6 ou 7 pouces. Mode sport, mode normal et mode éco. Évidemment, on va mettre le petit mode sport, bien entendu. Alors, c'est une voiture qui est annoncée avec environ 330 km d'autonomie. Suivant le cycle WTLP. Donc, voilà, on a des commandes au volant pour la radio, les appels, limitateurs, régulateurs, etc. Donc, voilà, ça reste du classique. Au niveau des matériaux, putain, il n'a plus la voiture. On est sur du vieux plastique. Assez dur, costum, mais rustique. Voilà, c'est pas du cuir ou quoi que ce soit. De la moquette, je sais que tes voitures qu'on des moquettes. Ça arrive ? Ouais, putain, on a moquette. Ça arrive. Donc, voilà, par ici du vieux plastique, il n'y a pas de cuir. Au niveau des sièges, on est plutôt confortable, je dirais. Tu te sens comment, là ? Bon, franchement, premier abord, ils sont sympas. Ouais, on a pas mal d'espace. Donc, ça, c'est plutôt cool, une petite poignée, là. Est-ce qu'on a de quoi faire de quoi ranger des gobelets ? D'ailleurs, je vais mettre mon gobelet là, ça va être mieux. Voilà, donc, ça, il tombera pas. Magnifique. Je ne suis même pas sûr, d'ailleurs. Une petite fenêtre électrique. Voilà. Dans une voiture électrique, ce qui est pas logique. Ouais. Fait chier qu'il pleuve, on ne pourra pas... On va essayer de vous montrer la voiture de l'extérieur, mais bon. Allez, on a perdu un peu de temps. On va gratter un peu de temps. Bien évidemment. Alors, du coup, pour la marche arrière, je l'appuie sur le bouton. Je fais ça. Ok, là, on est en marche arrière. Alors, attention, parce que Yann, c'est la première fois qu'il monte dans une voiture électrique. Et il trouve que ça fait bizarre. Ah, déjà, t'as pas de bruit de moteur. Ah, bah non, t'as rien. Rien qu'à l'allumage, t'attends pas le... Oh, pour bien le dire, je suis allumé. Tout ce qui est bruit de moteur, tu oublies. C'est vrai qu'au début, ça m'a fait bizarre. Je me dis, putain, il n'y a pas de bruit. Après, la boîte auto, je suis habitué. Parce que mes parents, ils ont une boîte auto. Du coup, j'ai l'habitude de la conduire. Ça, ça me perturbe pas trop. Mais ouais, c'est surtout le... Allez, c'est parti. Un gros big up à Opel. Il y a des portes ouvertes. Les portes ouvertes d'Opel. Donc là, on a, on peut voir, là, tu vois, si... Je ne sais pas si tu peux viser l'écran, mais on a un petit topo de la voiture. Voilà, qui montre qu'elle est en mode, qu'elle fonctionne. Et du coup, on va voir peut-être qu'il y a une animation quand il y a le frein. Parce que lorsqu'on freine, on peut récupérer de l'énergie. Tu veux qu'on commence par le périph' avec une petite axle pour voir ce qu'elle a d'enfonce ? Ah ouais. Ouais, allez, c'est parti. La petite voie, une voiture qui se conduit pour l'instant très très bien. Tu peux même aller à la 10W pour faire un 0 à 100 arrêté. Je ne sais pas si on a le temps d'aller à la 10W. Bon, tu sais, c'est pas long, hein. Ah, voilà. Là, c'est marqué, tu vois, on est en frein. En frein, on récupère de l'énergie, là, tu vois. Que, voilà. Tu sais, il n'y a personne prêt. Go. Ça a glissé. Pas mal ! Ouais, on a eu le petit aquaplaning au début à cause de la flotte, je pense. Je suis à 100 déjà, là. Déjà ? Waouh ! Alors, ne faites pas ça, bien sûr, en vrai, hein, d'accord. Je t'en ai regardé des points. Elle a de la patate, hein. Je pensais pas qu'elle aurait autant de patates. En vrai, c'est vrai que les voitures électriques sur le début, dès que tu accélères, tu sens vraiment la patate qu'elle a. C'est ça l'avantage des véhicules électriques, c'est que la puissance est disponible dès le début. Et ça, c'est un gros plus, notamment quand on fait des reprises ou quoi que ce soit. Elle est donnée pour une puissance de 100 kW qui correspond à 136 chevaux. Donc, pour un petit véhicule comme ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal pour un petit véhicule qui, d'ailleurs, doit être un peu plus léger que la version motorisée, je pense. Parce qu'il n'y a pas tout ce qui est moteur, etc. Donc, tout sur le radar. Je pense que ça doit jouer pas mal aussi au niveau du poids. Donc, voilà. Franchement, mine de rien, malgré le fait qu'on ait glissé au début, c'est dommage que ça soit pas sec pour le coup, parce que sur le sec, ça a dû démarrer. C'est vrai. Ça aurait pu être un truc de ouf. Donc là, c'est pas mal. Je vais sortir pour l'enregistrer. Est-ce que je peux sortir l'air contre tout de suite ? Je ne sais pas. Bon, on va continuer. Alors, je vais essayer. Normalement, on a un régulateur intelligent. Je ne sais pas s'il y est. D'ailleurs, s'il est en option de quoi que ce soit. Alors, quand on met un régulateur actif. Ça a l'air d'être un régulateur classique. Je crois que c'est, de toute façon, c'est l'édition de base vraiment qui est la plus basse. Donc, on a... Je sais que dans la version la plus haut de gamme, on a le régulateur intelligent. Ce qui fait que lorsque les voitures devant freinent, le véhicule freine aussi. Il réaccélère lorsque les voitures reprennent de la vitesse. Ce qui est vraiment pas mal si on ne fait pas attention. Bien entendu, il faut rester attentionné sur la route. Et on a un mode qui permet à la voiture de rester dans sa voie. Ce qui fait que... On peut lâcher le volant. Le véhicule restera dans sa voie. Il peut même changer de voie et prendre les sorties suivant ce qu'indique le GPS. J'ai regardé ça en vidéo. Ça a l'air d'être pas mal. Ici, on ne l'a pas. Donc, on ne pourra pas l'essayer. Mais c'est une option qui est, on empêche, vachement intéressante. Mode éco, performance et confort thermique illimité. Donc là, si on accélère... Et là, je suis à fond, tu vois, ça n'accélère pas. Effectivement, le mode éco limite la puissance lorsqu'on cherche à accélérer. Si je mets le mode normal, on a un petit peu plus de reprise. On le sent, oui. On le sent un peu plus. Donc là, je vais ralentir. Je vais mettre le mode sport. Je vais devoir un truc qui est super intéressant. Ah oui, on sent la différence. On sent vraiment la différence sur l'axel. On sent la différence sur l'axel entre le mode sport normal et éco. Alors, j'ai que la Tesla pour comparer. En termes de perf, ça n'a rien à voir. Ouais, tu compares une Tesla et une Opel. Ouais. Tu es normal. La Tesla, c'est 300 chevaux. En comparaison. Ah, attends, il y a la moitié. Évidemment, il y a la moitié. Donc, évidemment. Après, mine de rien, pour 136 chevaux, c'est une belle reprise. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir une jauge entre la charge et l'éco. Et en fait, ça t'indique, lorsque, par exemple, là, je suis en frein, si je me mets en mode éco, est-ce que la charge... Non. Et on voit, en fait, là, je prenne et on voit une jauge qui augmente. Et ça montre que la voiture est en train de charger. Ce qui permet d'économiser un peu de kilomètres, d'aller un peu plus loin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire demi-tour. On va retourner vers la Sourinière. Et on va essayer de trouver un petit parking où tu pourras l'essayer tranquillement. C'est reparti, on va reprendre le périph, on va se mettre un petit mode sport. Pourquoi ? Je ne sais pas. Non, on est en mode éco. N'écoutez pas, on est en mode éco. On est en mode éco, pour de vrai. On est en mode éco. Nous sommes des gens sérieux. Attends, c'est une voiture de près. Voilà, on ne va pas faire les fifous. En plus, c'est humide. Tu ne sais pas conduire, il ne te reste plus que deux points. Ça serait con de jouer ton permis là-dessus. Ah oui, ça serait bête. On va partir par là. Une voiture devant en plus. Pas ouf, le mode éco. Non, c'est pas une grosse accès là-dessus. Franchement, la reprise en mode sport, elle est nickel. T'as ton petit Excel là. Elle t'arrives très vite aux 90. Donc, elle est donnée au niveau des perfs. Elle mettrait 8 secondes à passer de 0 à 100. Ce qui est tout à fait honorable pour une voiture de ce gabarit. Alors, en comparaison, évidemment, j'ai éclaté cela en électrique. C'est pour la modèle de base, puisque là, c'est un modèle de base aussi. C'est du 4 secondes. Évidemment, on est à moitié moins. Un peu comme, finalement, le nombre de chevaux. Mais en soi, 8 secondes, quand même, ça tabasse pas mal. Lorsque tu accélères, et surtout quand tu es à l'arrêt. Là, c'est pas mal. Ouais, pour une citadine, elle envoie. Ouais, après, ce qui serait intéressant, ce serait de la comparer à une essence. L'équivalent essence à 36 chevaux. Ouais, peut-être. Voir, est-ce qu'en termes d'accélération, on est pareil ? Ou alors, l'électrique est vraiment au-dessus ? Non, l'électrique sur l'accélération, c'est toujours aussi. Non, mais je pense qu'elle sera... Un niveau à puissance égale, l'électrique est aussi au démarrage. Ça, c'est sûr. Mais ce qui serait intéressant, c'est de voir la différence qu'il y a en termes d'accélération. Parce que là, on sent qu'on appuie, qu'on recule un peu. Oui, oui. En tout cas, moi, j'ai pas mal d'espace. Moi, je suis plutôt à l'aise. Elle se conduit très bien. C'est une petite voiture, donc évidemment que c'est pas trop compliqué à conduire. Elle a l'air de très bien tenir à la route, malgré que ça soit trempé. Ça a l'air d'être vraiment pas mal. Alors, en termes de niveau techno, mine de rien, c'est pas si différent d'une voiture thermique. Alors là, on est sur le modèle de base. Donc, évidemment, il n'y a pas énormément d'options. Et par rapport à une voiture thermique, je prends l'exemple de l'Opel Adam qui a ma maman. Eh bien, à part l'écran qu'on a ici à la place d'un tableau de bord à aiguille, eh bien, il n'y a pas beaucoup de différence. Là où on part encore à Tesla, je n'ai que cette comparaison, on voit que c'est vraiment... Il y a énormément de technologies avec un écran 10 pouces, avec toutes les caméras, les détections de voitures, de rambards, de lignes, de piétons, de plots, etc. Le fait qu'ils puissent voir les panneaux. Là, on n'a rien de tout ça. C'est vraiment du pur et basique. C'est une Corsa thermique avec un moteur électrique, tout simplement. Donc, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas un peu plus de technologies, je trouve, même sur la version de base. Surtout qu'il faut compter, si je n'ai pas de vitesse en termes de prix, c'est 8000 euros de plus, juste pour avoir un moteur électrique. C'est quand même un coût, malgré qu'on n'ait pas tout ce qui est l'aspect mécanique à surveiller, donc tout ce qui est vidange, niveau d'huile, les réparations moteur que l'on peut avoir, le courroie de distribution, etc. Il y a tout un tas de trucs qui, du coup, ne sont pas présents. Les coûts en essence qui, potentiellement, peuvent être largement diminués. Ah merde, c'était là la sortie. J'ai loupé la sortie. Quelle grosse merde. On fait demi-tour. Là, on drift. On drift direct. C'est con que je n'ai pas une technique d'appelotage du ouf. On va essayer de voir le drift commencer. En fait, on est parti à quelle heure ? Merci, on l'a lâché à 17h, je crois. Non. Si. T'es sûr ? Oui. Impossible, ça va être déjà 20 minutes. Bon, de toute façon, on va gratter un peu. On dirait qu'il y avait des bouchons sur le périph. Et puis, on a fait une course de 400 mètres en ligne droite avec un mec, nous, on s'est fighté et tout. Oui, il nous a claqué, il a fait. Oui, je me pèse. Je n'ai pas pu résister, du coup, j'ai fait la course. On va voir, tiens, en termes de son, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce qu'on a au moins la radio ? Tu as les droits de la musique ? Non, j'étais en train de penser à ça. RIP la monétisation. Merci à Brandy, Fitmonica, the boy is mine, pour le strike. Oui, le son n'est pas trop mal. C'est une sortie là. Oui, le son n'est pas trop mal. Ça commence à sature un peu là déjà. Oui, il ne faut pas trop monter. Il ne faut pas trop monter. Le son n'est pas dégueu, pour peu qu'on ne le monte pas trop. Oui, si tu as une écoute normale, il passe bien, il est bien. Mais oui, après, tu compares à la Tesla, et ça n'a rien à voir, on le sait. Merci, Tony. En même temps, vous me direz, ouais, ce n'est pas le même prix et tout. C'est vrai. La Tesla, c'est entre... Alors, tiens, on prend la version la plus haut de gamme. Il y en a pour au moins 25 000 euros. Mais ça, c'est avec bonus écologique. Sans bonus écologique, on est à 35 000 euros. La Tesla, de base, celle que j'avais testée, d'ailleurs, dans ma vidéo, est à 40 000 euros, 44 000 euros, je crois. Certes, ce n'est pas le même prix, mais quand même, on a 505 hausse dans la Tesla. Donc, en termes de son, ce n'est pas mal. Après, là où c'est dommage, c'est qu'on a un écran tactile qui ne sort pas de l'ordinaire pour une voiture électrique. Par exemple, je compare à l'Opel Adam de ma maman qui a ce style d'écran. Enfin, c'est exactement la même chose. On a le même écran, c'est la même qualité, c'est la même tactile. Donc, il est un peu... enfin, un minimum réactif. Mais bon, ce n'est pas un tactile de smartphone ultra réactif ou quoi que ce soit qui répond... ou doigt à l'œil, ce n'est pas dérangeant. Mais encore, pour une voiture full électrique, on pourrait s'attendre à une techno un peu plus supérieure pour ce genre de choses. Donc, c'est un poil dommage. Oui, pour la version avec moteur, tu aurais dit que ça ne gêne pas. C'est vrai que là, du coup, l'électrique, c'est... Ah oui, ça se veut électrique, ça se veut moderne. C'est le futur, on va dire. C'est dommage qu'on retrouve quand même pas mal d'options ou de techno. Par exemple, l'écran tactile ici. On trouve, même dans des versions assez bas de gamme, de véhicules thermiques qui sont beaucoup moins chers au final. Donc, je m'attendais à quelque chose de plus technologique. Même si, encore une fois, c'est super agréable. C'est super agréable à conduire. Ça se manipule très bien l'écran, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, voilà. Ça a pu être mieux, mais ce n'est pas non plus dégueulasse. Surtout qu'avec l'Opel Corsa-i, on est dans l'une des voitures les moins chères en termes de véhicules full électrique. Donc, en soi, je trouve qu'il y a un rapport qualité-prix qui est loin, loin d'être dégueu, mais qui est même plutôt pas mal. Est-ce que ton parking est loin pour si jamais ? Tu veux l'essayer un peu quand même ? Non, on est à peine à 5 minutes. Alors, ce qui est dommage, c'est que j'ai un GPS pour le coup humain. Alors que je pourrais avoir un GPS directement là-là. Et ton GPS humain, en plus, il a la particularité de t'insulter. Va à gauche, connard. Mais ça, pour le coup, c'est rigolo. C'est vrai. C'est parce que un GPS classique ne ferait pas ça. Alors, je vois, j'ai perdu 10 km d'autonomie. Pour l'instant, j'ai perdu une jauge sur les... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jauges. Ça va t'as réussi à compter, c'est pas mal. Ouais. Donc, évidemment, pour l'autonomie, j'ai indiqué 330 km théoriques. Et non, c'est plus ou moins suivant comment vous conduisez. Si vous êtes tout le temps en écho, que vous faites super gaffe et que vous prévoyez tout ce qui est freinage ou que vous êtes dans des températures classiques, c'est-à-dire entre... C'est à partir de 20 degrés où vraiment l'autonomie est... Comment dire ? J'ai perdu le mot. J'ai perdu le mot, Yann ? Est-ce que mon GPS humain peut me retrouver le mot que je voulais dire ? Je te dirais... C'est optimal, voilà. Prends à gauche parce qu'il y a du monde devant. En plus, il y a le bus. Pour éviter, c'est à l'autonomie, on va aller à gauche. Si c'est aux alentours, voilà, des 20 degrés où l'autonomie est optimale. Mode sport, mode sport, mode sport, mode sport. Et personne sur cette route. Personne. Jamais personne. Let's go, petit accès. Il y a quelqu'un derrière, on va le fumer. On glisse. On glisse. C'est dommage que... C'est dommage que ce soit humide. C'est dommage que ce soit humide. On n'a pas vraiment les vraies sensations qu'on pourrait avoir sur une accélération. Même déjà là, ça marche très bien. Ça marche vraiment, vraiment très bien. Si tu veux taper des petits kiffs sur des routes bien dégagées, tu peux. Alors après, ce qu'il y a à voir, c'est au niveau de la recharge. Tout droit. Ah oui, tout droit. Voir comment ça se passe. Vous pouvez recharger chez vous, sur une prise domestique. Le problème étant, c'est que ça prend 36 heures pour recharger entièrement la batterie. Ce qui est vraiment très très long. Vous pouvez installer des chargeurs chez vous, où ça prendra moins de temps. C'est à peu près 8 heures, donc une grosse nuit en soi. Sinon, il y a des chargeurs qui sont beaucoup plus puissants. Les chargeurs les plus performants permettant de recharger la voiture entièrement en 30 minutes. Donc là, ce qu'il faut voir, et ce qui est important de voir lorsqu'on prend une voiture électrique, c'est de voir le réseau de stations de charge que l'on a autour de chez soi. Si vous êtes dans des grandes villes, normalement, ça ne devrait pas poser de soucis. Tout ce qui est Paris, Toulouse, Bordeaux, Nantes. Il devrait y avoir des stations de recharge dans pas mal de coins. Si vous êtes perdu dans la campagne, ça peut être un peu plus compliqué. Donc voilà, renseignez-vous dans votre entreprise s'il y a des bornes de dispo pour recharger ou non. Ah, bonjour monsieur les gendarmes. Je vais éviter de me taper une petite Axel. De toute façon, je n'entendrai rien, c'est bon. Il n'y a pas de bruit de moteur. Il n'y a pas de bruit de moteur. Il ne peut pas savoir que je me tape une Axel. Tout droit, tout droit. À gauche, à gauche, à gauche. Quel connard avec sa BM là, la priorité. Et la priorité. Viens, on fait fuiter sa plaque. Viens, vas-y, vas-y, vas-y. On fait ce bâtard. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai une voiture électrique. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton bestiau là ? J'ai pas mon permis. Nyan va faire un petit essai rapido. Toujours la 5Q de sécurité. Je suis plutôt pas mal. Il y a pas mal d'espace à l'arrière. Alors, je ne vais pas voir grand-chose. Malheureusement, je n'ai même pas de lumière. Parce qu'il n'y a pas de lumière derrière. Mais il faut en croire, il n'y a pas mal de place. Comment ça marche du coup ? Alors, tu appuies sur le bouton gauche. Tu vas vers l'arrière. L'arrière. Attends, non. Appuie sur le pédale de frein. C'est marqué. C'est marqué là. Là, tu vas vers l'arrière. Vas-y. Encore. Voilà. Et là, tu peux démarrer. Elle démarre toute seule. J'appuie pas dessus et ça démarre. Fais attention. Oh là là, j'ai peur. Voilà, le premier essai de Yann sur une voiture électrique. C'est ta ceinture de sécurité, la Chris Brun? La tienne aussi. C'est la tienne. C'est la mienne. Ça se conduit hyper bien. T'as vu ? Alors, tes impressions là, sur le petit parking ? On voit ça, ça me perturbe pas tant que ça, finalement, bruit. Parce que t'as quand même un bruit, un petit bruit derrière. Donc ça passe. En fait, t'as le bruit du roulement des pneus sur la route, quoi. Ouais, c'est ça. Au final, le bruit du moteur, ça me manque pas trop. Ça change pas. Ça perturbe pas. Après, on n'a pas des véhicules qui avaient des bruits moteurs de dingue, quoi. Oui, c'est clair. Ah, putain, ça bombarde. Ça bombarde quand même. Ah ouais. Ça a de la patate, quoi, on va dire. C'est vrai. Et mine de rien, moi, ici, j'ai quand même pas mal d'espace. Alors, j'ai des petites jambes, hein. Le siège est reculé à fond. Mais je suis plutôt bien assis, moi, dans mon siège. Il prend du plaisir. Oh, putain, il va partir en drift. Il va y, non, pas en tonneau. Excusez-moi, il va boire ça, un petit souci. Non, en vrai, là, une bonne tenue de route. Non, tu en veux du steak dans le virage et pourtant, elle tient. Sur un sol glissant, elle tient bien. Après, les pneus doivent être bien neufs, quand même. On va dire encore heureux que ça tient. Ah, il y a des petits rangements ici. Rien de bien folichaud. La porte, hop, côté jugant, il y a un peu d'espace. Il est plutôt pas mal. Ça va, tu t'amuses, là ? Je fais des petits huit. Des petits huit, je vois ça, ouais. Non, en vrai, elle a une super tenue de route, hein. Non, en vrai, moi, je connais des voitures qui seraient déjà parties en cacahuètes. J'ai mon sac à l'arrière qui se balade. Là, je suis plaqué contre le... Contre la porte à droite, là. Oh putain, 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 ça attaque quand même. Quand tu n'es pas bien calé dans le siège et que tu accélères d'un coup, je sens vénère. L'axel, tu la sens beaucoup plus quand tu es dans le siège passager. Mais ouais, t'as vu ? Ouais. Comme quoi, t'es bien calé dans le siège. Quand t'es sur le... Quand t'es sur le conducteur, en plus, tu sais que tu vas accélérer. Donc, t'es prêt. Tu t'y attends. Alors que là, du coup, t'es... Et là, tu vas... Et tu... Voilà. Allez, changement et on va rendre la voiture. Let's go. C'est parti. Wouh ! C'est génial. Franchement, c'est génial. Les voitures, je kiffe trop les voitures électriques juste pour ça. Le fait qu'elles sont capables d'accélérer, mais d'une manière phénoménale. Surtout que le frein aussi est solide. Oui, on n'en a pas parlé, mais ça freine. Parce que si tu as le frein qui n'est pas solide avec l'accélération, tu es dessus. Mine de rien, ça freine bien. Si la voiture, on veut freiner avec, ça freine. Ça freine. Ça freine bien. Là, il n'y a pas de souci. Donc, c'est super réactif. Mine de rien, par contre, le frein, par rapport à d'autres voitures, est assez mou. Voilà, je... Oui, il n'est pas hyper dur. Oui, il n'est pas hyper dur. Je vois. On va passer dans un petit boutissement pour voir ce que ça donne. Oui, ça me semble vite. En fait, le fait qu'on n'ait pas de bruit moteur, tu ne sais pas trop à quelle vitesse tu vas. Tu as du mal à estimer. Là, tu prends un goge. Et ce qui fait que, quand tu es habitué à estimer ta vitesse avec ton bruit moteur... Oui, c'est vrai que ça, ça peut être un peu perturbant. Eh bien, tu sais que tu arrives près des 50 ou 60 ou 70 suivant le bruit que fait ton moteur. Là, l'électrique, pour le coup, tu ne sais pas à combien tu viens, parce que tu n'as pas de bruit. Ce qui fait que tu vas... C'est vrai qu'au fur et à mesure que tu conduis, tu arrives à te repérer à la vitesse où tu vas, grâce aux vitesses et au bruit moteur. Et là, vu que tu passes sur une boîte automatique... Je suis en mode école. Sur une boîte automatique et sur une électrique, du coup, pour te repérer au bruit, c'est beaucoup plus compliqué. Mais mine de rien, le mode école, ça bombarde quand même pas mal. Et là, tu vas à gauche. Je suis en mode école, là. Et mine de rien, eh bien, c'est pas dégueu non plus, quoi. C'est pas l'accélération de la sport, mais c'est pas dégueu le mode école. Tu peux très bien t'en satisfaire dans des petits lotissements comme ça, ou dans des périphs où c'est blindé de véhicule. Et surtout, si tu ne fais que de la ville. Que de la ville, le mode école, franchement, c'est nickel. Tu n'as pas besoin de plus, au final. Le mode sport, c'est vraiment quand tu veux te faire des petits chiffres sur du périph ou quand tu veux vraiment faire des grosses relances, quand tu veux doubler, etc. Par exemple, si tu es derrière un véhicule qui n'avance pas sur une route et que tu veux le doubler le plus rapidement possible, hop, petit mode sport, tu accélères, tu doubles, tac, tac. Ou si tu es derrière un camion sur le périph et que tu vois que tu as plein de voitures qui arrivent à côté, et que tu ne sais pas quand passer. Ou sur une route classique, tu vois, sur une double voie classique et que tu as un camion qui t'emmerde, tu veux le doubler le plus rapidement possible. Petit mode sport, tu accélères, paf, paf, tu le doubles. Tu te reviens en mode éco, à 90. Et voilà, tu es tranquille, quoi. Là, au rond-point, pour être tranquille, tu pourras, je vais se faire enguler. Bon, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous avez des questions ou quoi que ce soit. et je pourrais essayer de vous répondre, même si je l'ai essayé 20 minutes. Donc, je n'ai pas non plus une grosse, grosse expérience. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres vidéos de ce genre, à mettre un pouce bleu. Et voilà, c'était bien. Sous-titrage ST' 501